Alors déjà quand je me lève le matin ce que je fais c'est que j'ouvre le caisson et je démoule ce qui a démoulé. Après je viens ici parce que là maintenant je vais travailler les bracelets donc j'ai couvert mes tableaux pour pas que la résine se mette partout. Après vous savez que quand je démoule mes bracelets je les mets tout juste sur des pots de yaourt comme ça et je les laisse deux jours. Ils sont obligés de sécher donc quand ils sont restés deux jours je peux les retirer parce que là ils sont plus durs. Certains ont même collé. Oui ceux là ils ont collé ensemble mais vraiment voyez je dois les défaire et là maintenant je vais commencer. Alors ils bougent encore un peu ce que je vais faire maintenant c'est que je vais les tailler et une fois qu'ils vont être taillés donc tout cela je vais démouler voilà j'ai tout ça mais j'ai pas que ça je vous montre puisqu'on m'a dit oui je veux tout voir bon ben voilà vous allez tout voir donc voilà donc ça c'est fait et maintenant il y a ça ça c'est tous les boules vous savez ce que je mets dessus alors j'en ai mis des pailletés il y en a des magnifiques voyez il y a de tout et en matière de bracelets voilà j'ai tout ça donc il y a tout cela plus ce que je viens de démouler et donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est ça c'est que je vais travailler tous ces bracelets alors là j'ai les rouges et les colorés et les derniers que j'ai fait voilà alors voilà pour aujourd'hui mon travail c'est les bracelets et ça alors les bracelets il faut que je les ponce de cette manière il faut que ça se repenser comme ça et tout le côté là je vais les associer bien sûr et après une fois que ça c'est là c'est ça cela je vais donc tous les travailler il va falloir que j'enlève cette petite couche au dessus qui n'est pas jolie pour garder que ce qu'il ya et là maintenant voyez cela ce que je vais faire à cela sont magnifiques là il ya pratiquement pas de boulot cela non plus voilà ça c'est simple il y en a certains regardez le volcan j'adore par contre il y en a d'autres toute cette couche là il faut que j'enlève pour qu'ils aient que ça voyez en dessous donc ça va être pensé ici pensé ici et la plupart c'est ça pensé ici pensé ici en fait je dois tous les pensé au moins à un endroit là les ronds aussi donc je dois penser ici pour garder que l'intérieur et penser là et voilà ma petite ponceuse la nouvelle donc je vais l'utiliser maintenant et puis je vous montre tout à l'heure alors là j'ai les gros cela c'est pour faire un tableau je vais essayer quelque chose alors ce que j'aime pas trop c'est les bulles qui a là dessous j'aime cet effet orage j'aime beaucoup ça aussi c'est un mélange que j'ai fait voyez à même les bulles là j'aime bien celle qui sont en dessous donc là je vais penser là aussi voyez ça fait comme des nuages jeu on sait pas trop en fait chacun y voit ce qu'il veut donc je vais enlever la première couche je vais enlever celle ci aussi faire via plat l'appareil les deux couches là peut-être les les coins je sais pas encore je vais voir et donc je vous montrerai ce que ça va donner ça ira sur ce tableau là et voilà et voilà ce qui est pour ma journée de travail et tout donc après j'ai un colis qui arrive ça doit être ma résine allez vaille à tous à tout à l'heure je descends voilà ma meilleure amie tout l'été ça va être ma meilleure amie ça c'est dix litres dix litres combien de temps je fais avec peut-être deux semaines deux ou trois semaines là peut-être un peu moins parce que j'ai quand même moins de brasse la terre voilà bah écoutez je vous souhaite un bon visionnage pour la suite bye à tous j'ai déjà fait tout ça alors une fois que je dégrossis ici là ici je dégrossis on va dire j'enlève tout ce qui est coupant tout ça et après je passe ici et là bas et j'ai déjà fait tout ça voilà c'est le côté très de l'amour j'ai déjà fait tout ça on 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, je vais avoir les pièces rondes. Et là, les pièces rondes, je n'ai aucune prise. Donc, ça sera sans les mains. Donc, ça va être... Elle est dangereuse, on va dire. Je vais y perdre les doigts. Et ça, c'est les pièces qui sont faites déjà. Alors, je suis obligée de les poncer toutes, l'une après l'autre. Alors, je vais vous montrer pour celle-ci, par exemple. Là, ça, je veux l'enlever, d'accord ? Et là, je veux que ce soit parfaitement droit. Donc, dans ces petits... Je tourne parce que la pression n'est pas pareille partout. Et c'est bouillant. Alors là... Voilà. Là, j'ai enlevé les petits points qui restent. C'est ceux qui sont rattachés à ce qui est en dessous. Je ne sais pas si vous le voyez là, au soleil, peut-être mieux. Donc, j'ai enlevé. Alors, une fois que ça, c'est fait, il y a cette machine-là. Celle-ci, vous savez, c'est ma première qui fonctionne plus bien. Mais avec celle-là, je vais polir. Donc... Alors là, j'ai fait vite. Mais voilà. En gros, je dois faire ça avec chaque pièce. Et il y a... Tout ça. Voilà. Donc, voilà. Tout je vais polir. Un à un. Ah, ça, c'est les derniers poissons qui restent. Il m'en reste deux, comme ça. Oui, voilà. Bon, ben, écoutez, j'ai encore du boulot. Alors, j'ai prévu quand même quelques pansements parce que je m'abîme. J'ai mis les mains dans un état pas possible. Donc, j'ai prévu les pansements. Vous voyez, je suis tranquille. Allez, bye. Alors, voilà les bracelets. Les bracelets. Non, j'ai tellement l'habitude. Ce sont les boucles d'oreilles. Alors là, elles sont restées deux jours au frigo. Voilà, ce sont des boucles d'oreilles. Donc, elles vont être percées comme ceci. Et puis, voilà. Alors, après, pour ce qui est de... Voilà, il y a des fois plus tard. C'est vrai que ça, tiens, là, ça ne bouge plus. Voilà, je trouve ça original. Mais franchement, moi, j'aime bien. C'est pour ceux qui aiment les longues boucles d'oreilles. Celle-ci, elle a pris une coupe de mâche tôt. Voilà. Donc, il y aura, par exemple, celle-ci avec celle-là. Vous voyez, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas obligé que ce soit la paire. Celle-ci avec celle-là. Voilà. Ça, ce sont deux boucles d'oreilles. Voilà. Donc, je vais les percer demain. Je vais y mettre le petit truc. Et puis, elles auront un bas de résine. Et elles seront magnifiques. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt pour la suite. Ça marche ? Bye à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?